... Alors je m'appelle Christelle Keddy, je suis artiste maquilleur de profession et styliste de photographie. D'accord. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas hésité à accepter de participer à la semaine de la femme Camit ? Alors les raisons étaient diverses, donc je vais en énumérer trois principales. Donc la première c'était déjà un honneur de travailler avec l'Institut Africa Math, puisque j'ai été une de leurs élèves dans le passé il y a à peu près une dizaine d'années, à l'époque où ils débutaient. La deuxième raison c'était le sujet, puisque la beauté c'est un domaine d'activité que je vis de manière quotidienne, puisque mon métier c'est d'élaborer le beau, de le développer, de le présenter pour un œil consommateur. Et la troisième raison c'était aussi la rencontre avec le public, parce que généralement je travaille avec un environnement professionnel. D'accord. Veux-vous nous donner un petit peu un aperçu de votre métier déjà ? Alors le stylisme de photographie c'est un métier qui a toujours existé dans la mode. En fait il consiste à la création artistique, tout le concept artistique autour de la photographie en particulier, mais également du cinéma ou par exemple de la télévision. C'est-à-dire que c'est un peu le métier de conseiller en images. C'est-à-dire que chaque personne qui se présente devant un média, on va travailler sa coiffure, son maquillage, sa gestuelle. On va également travailler les couleurs et les matières que cette personne va porter. Donc on va créer un look. Ça c'est donc le stylisme de photographie. Et pour le métier d'artiste maquilleur, artiste pourquoi ? Parce que nous créons des perruques par exemple. Nous faisons également des effets spéciaux pour les films. Donc les monstres, les cicatrices, le faux sang. Et artiste aussi parce que c'est un métier de conception. En ce qui concerne les défilés par exemple, alors la conception pour les gammes de maquillage. D'accord. Mais pour revenir un petit peu sur la semaine Kamit. On vous a vu tout à l'heure en train de donner quelques explications sur les origines et l'importance même des cheveux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui absolument. Donc d'après les recherches que j'ai pu faire en tant qu'étudiante et mes recherches personnelles. Parce que j'ai été étudiante, comme je disais, à l'Institut Afro-Kamate. Les cours du professeur Gomez. J'ai lu Cheikh Antadiop. J'ai suivi également les cours de certains américains tels que le docteur Sebaï en matière de nutrition. Notre cheveu a des caractéristiques uniques. Notre cheveu se positionne au niveau de l'univers comme un arbre. Nous sommes les seuls à avoir des cheveux qui poussent dans la direction du soleil. Nos cheveux sont comme des antennes. Par exemple, je me souviens avoir fait l'expérience lorsque j'étais enfant. Je l'ai renouvelé en tant qu'adulte. Vous dites bien nos cheveux sous-entendu les cheveux des populations noires. Les cheveux crépus. C'est beaucoup plus précis que ça. D'accord. Donc les cheveux qui poussent en direction du soleil. D'accord. Donc en particulier. Cette chevelure, par exemple, si vous rendez à la cité des sciences et de l'industrie, et que vous passez dans les rayons électromagnétiques, par exemple, vous verrez que les cheveux des personnes caucasiennes vont se lever vers le soleil. Les nôtres vont rester les mêmes. Donc ça donne la puissance, une idée de la puissance et de l'importance du cheveu dans notre système biologique. Qu'est-ce qui explique cette différence ? A savoir que face au contact magnétique, les cheveux des populations noires, donc crépus, n'ont pas besoin de se hérisser sur leur tête, tandis que les cheveux des populations du type caucasien ont tendance donc à se hérisser sur leur tête. Qu'est-ce qui explique cette différence ? La raison principale, c'est la présence de la mélanine. D'accord. Les populations descendantes de Nubiens, de l'Egypte antique. D'accord. Et ces populations ont une relation particulière avec le cosmos et avec l'environnement. Comme je disais, vous avez des populations qui ont les cheveux qui descendent vers le sol, un peu comme la plupart des animaux, qui ont des cheveux qui descendent vers le... qui ont de la fourrure. Et vous avez des populations qui ont des cheveux qui se bouclent ou qui se frisent ou qui sont littéralement crépus. Et vous avez un seul animal sur la planète qui a cette caractéristique également et qui n'a pas de fourrure, qui a ce qu'on appelle de la laine. Donc je parle du mouton. Du mouton. Donc le mouton est le seul animal qui a un rapport, un lien presque étroit avec l'homme noir. Je ne sais pas si c'est un lien... Je ne dirais pas que génétiquement nous avons un lien avec le mouton. Je n'irais pas jusque là. Je ne dirais pas génétiquement que les populations caucasiennes ont un lien avec l'ensemble des autres mammifères qui développent de la fourrure. Mais je dirais qu'à notre échelle humaine, nous avons ces deux particularités-là. C'est pour ça, d'où le mot chimie, ou en anglais qu'on dit chemistry. C'est le mystère de chem. Donc c'est le mystère du chemite, littéralement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'heure actuelle expliquer l'origine du cheveu crépu ou l'origine de la laine. Alors dites-nous un petit peu, est-ce que dans le milieu noir, quels sont les types de cheveux qui existent dans le milieu noir ? Dans le milieu noir, alors noir... Oui, alors je devrais plutôt dire le milieu nègre. Parmi les nègres, y a-t-il plusieurs types de cheveux ? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les formes de ces cheveux varient ? Et quelles sont les conséquences par rapport au contact avec le soleil, comme vous le disiez tantôt ? Alors les cheveux, si on prend par exemple les populations les plus anciennes sur le continent africain, nous allons parler par exemple des pygmées, des populations pygmées, et particulièrement des populations pygmées d'Afrique du Sud, ce qu'on appelle les Bushmen, ces populations ont une caractéristique du cheveu crépu qui est la plus particulière. C'est-à-dire que leurs cheveux ne poussent pas énormément et ils se séparent. Ils ont comme un ensemble de petits trous. En fait, ce sont des masses de cheveux qui sont un peu comme des petites lox. Donc là, c'est le cheveu le plus crépu, à l'extrême. Et ce sont les populations les plus anciennes sur le continent africain. Et vous avez des populations, à l'extrême par exemple, comme certaines populations d'Afrique de l'Est, qui ont des cheveux qui ont tendance à être bouclés ou frisés. Même si la majorité ont des cheveux tout de même crépus. Donc toutes ces personnes sont toutes descendantes de Nubiens. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle on parle de mélanine, le fort taux de mélanine se mesure à la caractéristique du cheveu. Plus le cheveu est crépu, plus vous avez de la mélanine. Plus on est noir. Je ne sais pas si ça signifie qu'on est davantage noir, mais ça signifie qu'on a un taux de mélanine plus concentré. D'accord. La mélanine, ça joue un peu le rôle de la chlorophylle dans la nature. D'accord. Donc plus une plante a de la chlorophylle, plus elle sera verte. D'accord. Effectivement. Et donc plus cette plante sera donc verte, plus elle sera davantage en relation avec la nature. Elle sera, elle aura beaucoup plus de facilité à percevoir certains rayons du soleil bénéfiques, par exemple. Alors Christelle, Christelle qui dit, pouvez-vous nous parler un petit peu des origines et des significations de l'esthétique kamite ? Oui absolument. Donc l'origine de l'esthétique kamite remonte tout d'abord déjà aux personnages principaux de la mythologie ou de la culture kamite. A savoir, je pense aux personnes comme Isis par exemple. Isis lui-même qui vient d'eux ? Isis, en fait, c'est l'équivalent de la Vierge Marie dans le contexte chrétien, judéo-chrétien. A savoir, Isis était la femme d'Osiris qui a été massacrée et découpée en 14 pièces. Et donc comme elle souhaitait concevoir un enfant de son mari qui était mort, elle s'est adressée à son dieu suprême qui l'a aidé à concevoir un fils qui s'appelle Horus. D'accord. Et donc cette Isis, c'est la même Isis qui a servi de source d'inspiration pour le concept de la résurrection d'Horus, enfin de Jésus, qui est mort pendant trois jours. Sa mère, c'était la Vierge Marie, etc. Et donc à partir d'Isis, on est parti sur le développement de cette culture kémite. Donc il faut savoir que les hommes et les femmes se maquillaient, autant de l'Égypte ancienne, les enfants aussi. Les hommes et les enfants portaient du noir uniquement, donc du col, tandis que les femmes portaient du bleu et du vert. Il faut connaître la signification de la couleur bleue. Donc le bleu est une des trois couleurs primaires. Vous avez le jaune, le bleu et le rouge qui sont des couleurs primaires. Et les couleurs secondaires, ce sont les mélanges de ces deux autres couleurs. Vous avez par exemple le violet, le vert ou le orange qui sont des couleurs secondaires. Donc en gros, les couleurs primaires et les couleurs secondaires, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. D'accord. Toutes les autres couleurs sont des couleurs complémentaires, mis à part le blanc, le noir et le marron qui sont des nôtres. Donc les Égyptiens avaient parfaitement compris cette logique et ils s'habillaient en conséquence. C'est-à-dire qu'il y avait, les couleurs correspondaient à des classes sociales et à des gendres aussi. D'accord. C'est-à-dire que les hommes étaient habilités à porter certaines couleurs, les femmes à porter d'autres couleurs et les enfants avaient leurs propres accoutrements. Donc ça, c'est à partir de cette esthétique-là, on a bâti tout ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle continentale. Quand vous allez par exemple sur n'importe quel pays, entre guillemets, sur le continent, à l'heure actuelle, vous allez voir que les gens portent énormément de couleurs. Et il y a des couleurs qui reviennent sans cesse. Le vert, par exemple, le rouge, ce sont généralement les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais Christelle, dites-moi, on sait très bien que, en ce temps-là, les Égyptiens s'habillaient avec cette variété de couleurs. Mais quelles en sont les origines ? C'est-à-dire que quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont plutôt choisi, pour les hommes et les jeunes, la couleur, tel type de couleur, et pour les femmes, tel autre type de couleur, par exemple ? Pour les hommes, alors le noir, c'était simplement, déjà, le colété, ça s'appelle la galène, ça vient d'une plante qui s'appelle la galène. Donc ça s'appelle le col à l'heure actuelle. Et c'est une plante qui permet de se maquiller de teinte noire, et principalement les yeux. Donc ça a des vertus spirituelles, ça a des vertus médicinales, et ça a des vertus également esthétiques. Donc c'était bien pour les femmes, pour la beauté. Spirituellement, c'était une amulette. Aujourd'hui, on appelle ça le juju en Haïti, au Nigeria ou ailleurs, à Europa ou au Brésil. Mais c'était une amulette permanente qui ne pouvait pas se perdre. Donc ça protégeait, c'est pour ça que le maquillage de l'oeil était extrêmement important pour tout le monde. C'était aussi des lunettes de soleil. Et ça permettait de conserver le blanc de l'oeil blanc. Parce qu'on sait, en Afrique, il y a beaucoup de poussière, et beaucoup de gens ont les yeux rouges. Parce qu'ils n'utilisent plus, ils ont perdu la pratique du col dans beaucoup de pays. D'accord. Donc ça avait une fonction très spécifique. Le bleu, déjà, c'est la couleur qui est la plus facilement perceptible à l'oeil humain. Le rouge, c'est la couleur la plus difficile à apercevoir à l'oeil humain, au niveau des spectres, je parle au niveau des spectres visuels. Et le jaune, c'est la couleur dite du soleil. Dans la réalité, le soleil est noir dans l'univers. Ce sont ses rayons, c'est la combustion, l'énergie qui est dégagée, qui crée la lumière. Donc le jaune, ça avait une fonction... Déjà, le jaune, ça symbolisait la fidélité, par exemple, la constance. Le rouge, ça symbolisait la religion. Donc c'était les religieux exclusivement qui portaient le rouge. Et par opposition, les femmes, comme elles étaient le centre de la culture camite, puisqu'elles avaient la fonction reproductrice, elles portaient du bleu et du vert. Le vert à cause de la chlorophylle, et le bleu par opposition au rouge. Bon, il faut savoir que le vert, sur le spectre des couleurs, c'est la couleur opposée du rouge. D'où la... c'est la raison pour laquelle ces couleurs étaient les plus utilisées. Au niveau des vêtements, par exemple, ils portaient des couleurs naturelles. La plupart des gens, à part les prêtres, et les femmes issues de l'aristocratie. D'accord. Parce que là... Alors, Christelle, au regard de... Au regard de ces comptes que vous venez de faire, c'est-à-dire qu'à savoir faire un état de lieu sur la situation aujourd'hui, en comparant avec ce qui se passait par le passé, c'est qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme leçon ? Comme leçon, dans la pratique, nous avons toujours cet héritage qui est présent. Les Touaregs portent énormément de bleu, par exemple. Vous avez les Massais qui portent énormément de rouge. Vous avez, dans les contrées d'Afrique centrale, le maquillage traditionnel, dans les villages, les jours de fête. Donc il y a encore certaines choses, de ce temps-là, de cette époque, qui se pratiquent encore aujourd'hui en Afrique. Énormément. Consciemment ou inconsciemment ? Consciemment, dans la plupart des cas. Parce que lorsque vous regardez, par exemple, certaines populations du Sahel, le deuil se porte en blanc. Parce que le blanc, c'était le symbole de la mort, de la pâleur. Donc du fantôme, quelque part. Maintenant, dans les contrées où l'apport des religions révélées a pris une importance particulière, effectivement, vous verrez des gens s'habiller en noir. Bon, maintenant, c'est la raison pour laquelle il faut absolument recadrer notre contexte culturel dans sa valeur historique. Et le valider, de nouveau, parce que c'est... On arrive à des aberrations. D'un autre côté, quand on regarde les magazines dits afro-caraibéens, les magazines de mode en particulier, vous verrez que très peu de personnalités noires portent des couleurs primaires. A savoir du bleu, du rouge ou du jaune. Quelles en sont les raisons ? Les raisons, c'est que la colorimétrie... Vous savez qu'il existe des thérapies de la couleur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se sentent pas bien, qui vont voir des professionnels de la couleur, qui vont leur dire, voilà comment il faut décorer de chez vous, et voilà ce qu'il faut porter. Parce qu'il y a un pouvoir dans la couleur. Vous savez qu'il y a des animaux qui ne perçoivent pas leur couleur. Comme les serpents, par exemple. Nous, nous percevons la couleur à différents niveaux. Donc en fonction de nos sensibilités, en fonction également... Parce qu'il y a des gens qui ont des sens plus développés que d'autres. Bien sûr. Donc les gens qui ont cette facilité visuelle vont peut-être se diriger vers des professions de la communication visuelle. Les gens qui sont meilleurs en communication auditive feront de meilleurs ingénieurs du son, ou présentateurs télé, ou acteurs. Parce que acteur, c'est un métier d'oreille. Contrairement à ce qu'on croit. Ce n'est pas un métier visuel. Donc c'est... Dans ce contexte-là, il faudrait absolument replacer les bases culturelles, socio-culturelles, voire spirituelles, de notre conception de l'esthétique. Et au lieu de suivre le mode de vie occidental, on habitue les gens à porter des couleurs... Enfin, des neutres, ce qui ne sont pas des couleurs, à savoir du marron, du noir, du gris. Essayer de réintégrer les couleurs primaires et secondaires. Se réapproprier. Exactement. Qui nous vont mieux, parce que ça développe des stimuli au niveau du cerveau. Le fait de voir une couleur qui est agréable. C'est un peu comme la nourriture. Quand on nous présente un plat qui est fade, marron, gris, noir, on n'a pas envie de le manger. Par contre, quand on nous présente un plat avec du piment rouge, du plantain et des épinards, on a déjà trois couleurs. Donc ça devient automatiquement appétissant, même sans avoir goûté. C'est la même chose avec les vêtements et les couleurs. D'après la théorie des couleurs, si par exemple j'ai besoin d'une force créatrice, par exemple, ou d'inspiration, je vais porter la couleur de l'inspiration, qui va être ou du vert ou du violet. Ou les couleurs qui peuvent faciliter, susciter, stimuler dans mon cerveau la création. Si j'ai besoin maintenant d'un peu plus de consistance spirituelle, ou d'un peu plus de canalisation d'énergie spirituelle, je vais porter par exemple du rouge. Jusqu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, en Éthiopie, le rouge est la couleur des religieux. Pour ceux qui pratiquent la religion coptique. Et quand vous regardez dans la religion catholique, le cardinal est en rouge. D'accord. Donc le rouge ? Le rouge, et au temps de l'Égypte antique, le rouge était la couleur des prêtres. Donc il y a un lien entre le passé et le présent, qui est existant. Maintenant c'est comment se le réapproprier au niveau culturel, et en prendre pleinement conscience. Christelle, en conclusion, pour finir, quelles seraient les manières, quelles seraient les façons pour se réapproprier cette histoire, pour tous ces mondes qui en ont véritablement besoin ? Alors moi je dirais qu'il faut se rapprocher de ses grand-mères, ou des femmes anciennes. Parce qu'elles ont toujours des secrets qu'elles ont hérités de leur propre grand-mère. Mais pour ceux qui n'en ont plus ? Ceux qui n'en ont plus, il faut se rapprocher des personnes les plus anciennes qu'on puisse connaître au niveau de sa communauté. D'accord. Par exemple dans les villages, il y a toujours une femme ancienne, très âgée, qui ont des pratiques, des gestes, de beauté, de soins, une manière de plier le panne, une manière d'attacher le foulard madras, qui est un héritage toujours vivant. Et je crois que c'est l'une des meilleures façons de commencer. D'accord. Pouvez-vous nous donner un petit peu un aperçu de la beauté noire ? Alors la femme noire, c'est la femme qui a une chevelure magnifique, qui est développée. C'est comme un arbre qui a ses fleurs, qui porte ses fruits. C'est une femme qui se nourrit bien. C'est une femme qui a une belle peau, qui a de belles dents. C'est une femme qui prend soin de ses pieds, parce que les pieds c'est la connexion première avec le sol, donc c'est très important. C'est une femme aussi qui prend soin de sa peau, parce que c'est l'organe le plus grand du corps noire. Donc c'est un organe qu'on doit nettoyer d'une manière très particulière. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est l'organe qui permet de respirer. Qui absorbe tout... Qui absorbe toute forme d'énergie, ou toute forme de liquide, ou toute forme de produit qu'on y applique, ou qu'on n'y applique pas de manière volontaire ou pas. Parce que quand on évolue dans des pays pollués, la peau respire. Donc elle absorbe cette pollution. Elle en souffre. C'est pour ça qu'il faut la protéger de façon très particulière. La deuxième chose que je voulais ajouter par rapport à la peau, c'est l'entretien du cheveu crépu. Nous avons le cheveu crépu, et le cheveu crépu, naturellement, ne crée pas d'huile au niveau du cuir chevelu. Donc nous devons absolument masser le cuir chevelu avec des huiles les plus naturelles possibles, de manière à le nourrir. Sinon il devient sec, il se casse, et le cuir chevelu peut développer ce qu'on appelle des dermatitis, c'est-à-dire le cuir chevelu très très sec, ou des pellicules. Mais pour celles qui ont des cheveux crépus, donc très très durs, et à qui vous dites par exemple qu'il n'est pas nécessaire de se défriser les cheveux ? Ces femmes-là, je les renverrai vers leur grand-mère une fois encore. Nous avons une variété de sculptures capillaires innombrables. Nous sommes les seules femmes qui pouvons changer de coiffure 365 jours par an. Donc vous allez voir des coiffeurs, ils vont vous coiffer les cheveux de manière à ce que ceux-ci s'assouplissent. Le deuxième élément, c'est aussi trouver l'huile essentielle qui s'adapte le mieux à votre cuir chevelu et à vos cheveux. Donc c'est très important de rechercher, bien sûr de s'adresser à des personnes compétentes. Je pense que vous avez, sur ce séminaire, j'ai le hâte, vous avez également Aline Tacite. Donc Aline Tacite est une opticienne professionnelle. Donc ce sont des gens qui pourront vous aider à trouver exactement quel type de produit est approprié à vos cheveux et à votre peau, en règle générale. Pour les enfants, parce que c'est une question qui revient souvent, les enfants ont des cheveux très sensibles. Donc là encore, je conseille de se rapprocher des spécialistes, sachant que l'huile d'amande douce est très conseillée pour les massages du crâne des bébés et des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Et ça, ça trouve où ? Alors l'huile d'amande douce, on la trouve, elle est disponible un peu partout. Bon après, s'ils veulent de l'huile d'amande douce pure, moi je les conseille de se rapprocher de la boutique Ethic Concept, qui est un de nos partenaires sur cette semaine de la culture camite, puisqu'elle a des produits qui viennent directement du continent et de la carrière. D'accord. Alors, avez-vous un autre message ou un dernier message à passer ? Oui, un dernier message, c'est surtout, je pense qu'il faudrait qu'on prenne l'habitude de se couper un peu de la culture de l'autre, de l'œil qu'il a sur nous, et d'essayer de rechercher qui nous sommes réellement. C'est extrêmement important en tant que femme ou en tant qu'homme noir aussi, parce que l'homme noir aussi, je veux dire, quand on voit le phénomène du tatouage dans la population afro-américaine, quand on connaît l'origine du tatouage, ce n'est même plus une déception, c'est une aliénation totale, par rapport au positionnement que nos ancêtres avaient vis-à-vis du tatouage. Le tatouage n'était pas issu de notre culture. Le tatouage était ? Le tatouage était une pratique des populations du nord de l'Europe, scandinave. Donc, ils essayaient, justement, comme le maquillage n'était pas accessible pour eux, simplement parce qu'ils n'habitaient pas dans des contrées où la galène était disponible, il fallait trouver une alternative esthétique. Donc, la chose qui se voyait le plus sur leur peau, c'était de l'encre. Donc, c'est comme ça qu'ils ont créé le tatouage. Le tatouage est une cicatrice profonde. Par exemple, dans notre culture, aux alentours du XVIe siècle, lorsqu'il y a eu les enlèvements massifs au niveau de la traite négrière, c'est ce qui a développé, par exemple, la pratique de la scarification dans des régions telles que le Nigeria ou l'Éthiopie, où on avait des femmes qui portaient les plateaux. Parce que quand les négriers voyaient ce genre de personnes, ils se disaient qu'on ne peut pas les transporter. Personne ne voudra acheter un esclave qui a un plateau sur la lèvre ou au niveau de l'oreille, ou alors qui a des griffures, comme le chanteur CIL, par exemple. D'accord. Donc, ce sont des pratiques qui ont été développées en réponse au kidnapping. Aux attaques massives. Aux attaques. Alors, quand je vois aujourd'hui des gens dans nos populations qui font des tatouages, et vous avez les nez. Vous pouvez faire des tatouages à les nez qui disparaissent tous les trois mois et que vous pouvez renouveler. Alors qu'un tatouage à l'encre, c'est une cicatrice définitive. Et lorsque vous voulez faire un don du sang, certains hôpitaux refusent. Parce que vous pouvez empoisonner la personne à cause de la présence d'encre dans votre sang, qui ne quitte plus jamais votre corps. Christelle Keddy, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada